Bonjour à tous, alors on est samedi 2 novembre, je suis à Action de Créteil. Alors je suis désolée, hier je vous ai dit dans la vidéo qu'on était lundi, pas du tout, hier on était bien vendredi. Alors du coup pour les jours fériés, le 11 novembre, ils sont aussi ouverts mais de 10h à 18h. Donc en général, les jours fériés sont tout simplement ouverts une heure plus tard et ferment une heure plus tôt. Bon bien sûr, il faut vérifier avec votre magasin, puisque je sais qu'il y a encore des magasins hors Ile-de-France qui ferment et je vous fais aller. Alors on va commencer par une boîte de rangement que j'ai vue hier, que j'ai trouvée assez sympa. C'est celle-ci, puisqu'elle a deux compartiments. Alors ça peut être une boîte, pourquoi pas pour le bricolage, mais aussi, voilà, pourquoi pas pour ranger les jouets, etc. Donc elle a une poignée, elle est comme ça, voilà, des outils, etc. Elle est à 5,29 euros. C'est un nouveau cadre pêle-mêle, qui fait 50,5 par 32, et la petite nouveauté, c'est bien sûr les petites LED qui s'allument, donc you and me. Donc il existe en blanc, en noir et en doré. Donc il est à 4,95 euros. Donc on peut y mettre 5 photos. Plate service, 30 centimètres, ils sont à 99 centimes, il y a 2 pièces. Alors je les montre tout particulièrement, puis j'ai rencontré une personne qui cherchait justement des plateaux comme ça, et elle ignorait qu'à action, elle pouvait en trouver. Donc voilà, donc c'est 99 centimes, les deux. Donc à chaque fois, il y a 2 assiettes à l'intérieur. Après vous avez aussi ceux-là, les plus standards en aluminium. Alors vraiment il y a 2 tailles. Il y a celui-là, et puis il y en a un beaucoup plus grand. C'est 72 centimes les 2 pièces. On a des jetés de lit avec imprimé animal, Sherpa. Alors j'ai dû vous montrer il y a peut-être un ou deux mois, c'était je crois au mois de septembre, il y a eu les coussins comme ça. Mais là je vois qu'il y a les jetés de lit, ou plutôt les plaides. Donc ils sont à 9,95 euros. Donc il y a le loup, et le renard. Et il y a le cerf. Un petit tout dans les housses de coussins. Il y a ceux-là avec l'imprimé comme ça, en velours à 3,39 euros. Donc il y a plusieurs couleurs. Je vous le dis à chaque fois, dans les housses de coussins, n'hésitez pas à prendre votre temps et à bien chercher. Parce que des fois on arrive dans le rayon, on se dit, il n'y a rien. Mais mettez-vous devant le rayon, et prenez votre temps. Et vous allez voir, vous allez trouver vraiment de très très jolies housses de coussins. Mais ça c'est valable dans tout le magasin. Prenez votre temps pour chercher. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a plein de choses qui arrivent. Ils vont dire, tiens, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu ça. Donc celles-ci sont à 2,49 euros. Il y a aussi celles-ci qui sont pas mal. Et en plus, il y a le plaide qui va avec sur celles-ci. Donc 4,99 euros, c'est des 45 par 45. Donc toutes les housses de coussins que je vous ai montrées, c'est du 45 par 45. Vous voyez, les plaides qui vont avec les housses de coussins, c'est ceux-là. Ils font 150 par 200, ils sont à 7,49 euros. Et il y a plusieurs couleurs, vous voyez. Et il y a plusieurs motifs aussi. Tiens, une petite nouveauté dans la gamme spa, avec cette huile pour le corps. Donc huile corporelle pour les peaux très sèches, non gras, absorbée rapidement, vitamine E, adoucit, hydrate et aide à prévenir les imperfections cutanées résultant de la vie quotidienne. Voilà, une qui est ouverte. Elle se présente comme ça. Donc elle est à 3,79 euros. Tiens, encore une nouveauté, toujours dans la gamme spa. Alors c'est un gel douche, mais il a l'air d'être gommant, puisque je vois plein de petites billes noires. Donc voilà, c'est un gel douche pilant, avec exfoliant naturel et vitamine A, tout type de peau. 1,49 euros. Tiens, le petit marseillais, ma vie en rose. 1,79 euros. Donc je regardais, donc petit bonheur romantique. Donc je crée à la rose de Provence. Il doit être sympa celui-là à la rose. Après on aime, on n'aime pas. Comme je vous le dis, à chaque fois, vraiment, les odeurs, les parfums, les couleurs, c'est vraiment à chacun son goût. Et encore heureux, parce que sinon, en rayon, on aurait un seul gel douche, et tout, et tout. Donc, petit marseillais à la rose. Après, si vous aimez la gamme petit marseillais, il y en a plein. Il y a les de coton, les d'acacia, vanille. Et là, du coup, je ne sais pas. Alors, fleur d'oranger et vanille. Donc on a les grands qui sont à 2,49 euros. Les petits, 1,69 euros. Mais les petits, ça va dépendre du parfum. Puisqu'il y en a 1,69 euros ou 1,79 euros, comme celui à la rose. Et puis on a aussi les d'amande. Petit 1,69 euros. Le plus grand, 2,49 euros. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais je vous le remontre. C'est un anti-âge de chez L'Oréal. Le L'Oréal 6K, il est à 4,95 euros. Alors, quand vous tombez sur des produits comme ça, où ce n'est pas noté en français, ça peut être anglais, allemand, espagnol, regardez. Sur le produit, vous avez forcément à un moment une étiquette comme ça qui est rajoutée. Donc là, c'est sur le côté, mais des fois, c'est derrière. Et du coup, il y a la description en français. Donc, crème anti-âge adaptée aux peaux sensibles et sèches. La peau ne brille pas et n'est pas grasse. On va rejeter un coup d'œil sur cette gamme Herbes et Blom. Donc, c'est des produits vegan naturels. Alors, celui-là, c'est la lotion pour les mains et le corps. Donc, elle est à 1,89 euros. Et j'ai eu que des retours et vus et lus que des retours positifs sur cette marque-là. Donc, il y a celle-ci. Il y a une autre gamme aussi qui est pas mal. C'est celle-ci. C'est l'apothèque. Alors, celle-ci, c'est la gamme soins pour les mains. Mais cette gamme existe aussi en shampoing. Et vraiment, j'ai vu, lu que des retours positifs. Je vais aller voir tout de suite en rayon shampoing si on en a encore ou pas. Non, il n'y en a plus en rayon. Mais à l'occasion, si vous trouvez, c'est pareil, c'est des peaux comme ça, ronds, assez gros. Donc, marque Apothèque. Testez. Et je vous dis, moi, j'ai vu, lu que des retours positifs. En parlant de vue, lu, il y a deux jours, je vous avais parlé de mon compte Insta. Donc, je remercie toutes celles qui sont venues me rejoindre. Parce que j'ai eu pas mal de personnes venant de la vidéo. Donc, j'ai bien un compte Instagram. Et le nom, c'est messecretsdenana. Comme le nom de ma chaîne. Et c'est la même photo de profil. Donc, n'hésitez pas à voir. Donc, en général, je mets des photos de tout ce que je trouve Action et bien d'autres magasins. Voilà. Et puis, en plus, sur Insta, c'est beaucoup plus simple de me contacter. Parce que c'est vrai que des fois, vous me laissez des commentaires. Mais des fois, c'est impossible pour moi de répondre. Il y a tellement de commentaires. Donc, le temps de les lire, de les valider. Des fois, ça prend du temps. Comme hier, j'ai une personne qui m'a demandé si Action était ouverte hier. J'ai du coup la peau où je lui ai répondu qu'à 19h. Et je me doutais bien qu'à 19h, c'était trop tard. Elle attendait peut-être une réponse plus rapide. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais vous parler. On est dans le rayon shampoing. Je vais vous parler de ce produit-là. Pareil, j'ai des retours, vu, lu, des retours assez positifs. Donc, c'est toute cette gamme. Mais en particulier ce produit. Donc, c'est une crème disciplinante pour des boucles vigoureuses, naturelles et sans prisotis. Donc, si vous aimez les curly, faire des boucles, testez cette crème. Elle est à 1,99€. Alors, si vous êtes plutôt chignon ou bun, il y a ce petit produit pour réaliser vos chignons. Il est à 2,49€ avec cette superbe youtubeuse d'ailleurs. Donc, ma fille, je lui avais pris parce que c'est arrivé en magasin, je crois, début du mois. Et ma fille l'a testé et elle aime bien. Et c'est de la marque L'Oréal. Donc, 2,49€. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais me faire un chignon comme ça parce que j'ai les cheveux trop courts. Mais c'est vrai que celles qui ont les cheveux mi-longs, longs, ça peut être sympa. Et puis après, vous avez aussi les fameux, alors moi, j'appelle ça des donuts. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous savez, les trucs là pour mettre, pour avoir un gros chignon. Mais ce n'est pas avoir un gros chignon, c'est plutôt avoir un chignon sans défaut. Tiens, je retrouve ma fameuse poudre au charbon bois menthe pour des dents blanches. Alors, je n'ai toujours pas testé. Parfois, des fois, je prends des produits. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tester tout de suite parce que je suis en train de tester un autre produit ou j'utilise un autre produit. Donc, j'attends avant d'ouvrir mes nouveaux produits. J'évite d'avoir 10 000 produits ouverts. Donc, la poudre est à 1,19€ et pareil, je ne vois que des retours positifs. En fait, c'est une poudre de charbon qui permet de blanchir les dents. Donc, j'ai vu des photos où les personnes mettaient la crème et montrées trois jours après, puisque le résultat, ce n'est pas tout de suite. Donc, trois jours après, c'est vrai qu'il y avait un réel résultat. Après, comme tous les produits, ça va peut-être marcher chez le voisin et pas chez vous, mais ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, les personnes qui l'ont testé n'ont eu que des retours positifs. Si vous cherchez le produit, bon, ici à Créteil, il est tout en haut. On est dans le rayon des brosses à dents, il est tout en haut ici. Après, au charbon, on a celui-là. Donc, c'est un dentifrice au charbon. Par contre, celui-là, j'ai eu moins vu de retours positifs. Alors, est-ce que ce n'est pas terrible ou est-ce que vous, personne n'ont pas mis leurs résultats ? Je n'en sais rien. Mais sinon, il y a celui-là, 1,69 €. Mais là, aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, si je dois vous conseiller, ça serait plutôt la poudre. En parlant de blancheur, on a celui-là aussi, le Dénivite, 1,69 €. Celui-là, ou l'anti-tâche. Alors, petite parenthèse, comme je le dis à chaque fois, quand je vous propose des produits comme ça pour les dents, pour le corps, etc. Surtout pour les dents, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser un produit. Surtout tout ce qui est blancheur, parce que des fois, ce n'est pas terrible. Donc, si on a les dents déjà en mauvais état, ça risque de plus les fragiliser qu'autre chose. Je vous remontre ces petites veilleuses. Donc, je vous avais vu, puis plus vu. Et là, c'est de retour. C'est une petite veilleuse comme ça. Donc, elle est 1,99 € avec la couleur changeante. Donc, c'est plutôt gadget. On va être honnête, je pense. Mais voilà, si ça doit rassurer votre enfant pour qu'il puisse dormir tout seul et ne pas être complètement dans le noir. Et puis, en plus, avec 1 de ces euros, il n'y a pas de patrouille. Il y a les spirits chez les chevaux, Spiderman et Reine des Neiges. Bon, à mon avis, il doit y en avoir d'autres. Mais là, c'est ce qui reste. C'est 1,99 €. Je trouve que c'est un bon petit investissement pour permettre, comme je vous dis, à l'enfant d'avoir moins peur dans le noir. Si vous avez des petites torches aussi, comme ça, 1,79 €. Alors, il y a normalement plusieurs héros. Mais là, il ne reste que Spiderman et Cars. Il y a une petite nouveauté. C'est un puzzle, mais en même temps horloge. Donc, pour apprendre l'heure aux enfants. Donc, 2,29 €. Vu la taille des puzzles, oui, je dirais à partir de 3, 4 ans. Donc, il y a Mickey, il y a Reine des Neiges. Il doit y avoir après toute la compagnie. Cars, pas de patrouille. Donc là, il doit y avoir plusieurs héros. Donc, 2,29 €. Très bonne idée cadeau. Tiens, du coup, je fais un bisou à tous les enfants qui sont en train de regarder la vidéo avec maman ou la grande sœur, enfin, qui que ce soit. Donc, je vous fais un gros, gros bisou. Et puis, je vous remercie de me suivre, même si ce n'est peut-être pas voulu. Donc, je vous fais plein, plein de gros bisous. Alors, je viens de trouver ça, mais alors, incapable de vous dire le prix, puisque ça a été reposé comme ça dans le rayon. Ça, alors, voilà, c'est un petit clin d'œil, tous les, comme je dis à chaque fois, papi, mamie, tata, parrain et ma reine. Je vais te dire comme ça, comme ça, je ne me trompe pas. Parrain et ma reine. Enchantimoles, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu la star du moment. Donc, c'est des petites poupées qui plaisent bien. Les Enchantimoles. Donc, retenez le nom, puisque si vous avez un enfant, une enfant plutôt autour de vous, je dirais, ça a entre 5-6 ans, jusqu'à 8 ans, enfin, cet aventour-là, ils sont fans de ce genre de héros. Alors, dans le rayon sucré, on a des petites décos en pâte à sucre. Alors, ça, c'est pareil, ce genre de choses, moi, des fois, dans mon placard, quand je n'ai pas le temps de faire un gâteau un peu amélioré, etc., je fais un gâteau au chocolat basique ou même un gâteau au yaourt basique et je mets dessus des petites décos, je mets des smarties ou des petites, comment dire, vous savez, des petites décos en sucre. Et c'est toujours sympa et c'est toujours plaisant. Donc, du coup, c'est 1,59 €, il y a 12 pièces. Et vous avez plusieurs personnages, vous avez les animaux et puis les petites princesses, là. Tiens, les pignons de teint, c'est la première fois que je tombe dessus. Il y en avait peut-être, mais je n'ai jamais fait attention. 2,49 € les 50 grammes. Alors, moi, ça, j'aime bien avec le thé. Le thé à la menthe avec des petits pignons, c'est super bon. Donc, bien sûr, ici, les petits sachets, je ne pense pas que ça a été fait exprès pour le thé, mais vous pouvez en mettre dans votre salade, vous pouvez en mettre dans plein, plein de préparations. Mais que vous avez les pignons de pain aussi, vous avez le quinoa. Vous avez vraiment pas mal de choses au niveau graines. Vous avez le mélange de graines, comme ça. Ça peut être aussi pour le pain, il me semble. On peut le mettre dans le pain, on peut le mettre dans les salades. Et on a les fameuses graines de chia. Alors, les graines de chia, c'est très, très bon pour la santé. Donc, on peut en mettre aussi, pareil, dans du pain, etc. Mais on peut tout simplement en mettre, on peut aussi en mettre dans les yaourts, tout simplement. Par contre, il faut laisser un petit peu, parce que le temps que ça s'imprègne un petit peu et que ça gonfle. On a les graines de lin, qui sont vraiment pas mal, surtout pour le transit. Donc, c'est 1,95€, pareil. Vous mettez ça dans... Il y en a qui mettent ça dans de l'eau. Bon, moi, je... Voilà. Vaut mieux mettre ça dans... Ou dans une préparation, ou pourquoi pas dans le yaourt. Il y a autre chose qui est vraiment très, très bien pour la santé. J'en ai pris, à un moment, pendant pas mal de temps. C'est les baies de goji. Alors, c'est 1,79€. Il y a 100 grammes. Alors là, pareil, il y en a qui les font gonfler dans l'eau, puis qui les mangent comme ça. Mais moi, je trouve qu'il y a un goût assez âcre. Le mieux, après, c'est de les laisser gonfler, puis après, de les mettre dans un yaourt, ou de les manger comme ça. Moi, j'aimais bien les manger aussi comme ça. Alors, par contre, voilà, comme je vous dis, il y a le petit goût âcre, mais c'est pas grave. Donc, une petite poignée, mais vraiment toute petite, pas tous les jours. Si vous y arrivez, c'est vraiment très, très bon pour la santé. Bon, allez, un petit tour dans ce qui n'est pas très, très bon pour la santé, mais très, très bon pour le moral. C'est le chocolat. Donc, on a ce genre de chocolat au lait. C'est un peu comme des chips. Je ne sais pas, il me semble que je les ai vus dans une autre marque. Mais bon, il y a celle-ci, chocolat au lait. Donc, c'est 1,59€ le paquet. Donc, il y a chocolat au lait et caramel, et sel de mer, caramel, beurre salé. Et j'en ai vu, j'ai vu une autre couleur, donc le chocolat noir, 1,59€. Donc, voilà, écoutez, je suis assez contente de ma vidéo. J'ose le dire. Je ne pensais pas trouver grand-chose, parce que c'est vrai qu'on est le lendemain d'un jour férié. On peut imaginer qu'il n'y ait pas beaucoup de nouveautés, mais j'ai trouvé des nouveautés qui ont peut-être été mises hier soir, je ne sais pas, mais pour moi, qui sont des nouveautés. Je suis assez contente de ma vidéo. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas de dire ça, mais bon, je le dis. Parce que des fois, en fait, je fais des vidéos, mais bon, en fin de vidéo, je me dis, oh, je n'ai pas trouvé assez de nouveautés. Enfin, bref. Mais là, je suis contente par rapport à ce que je m'attendais de trouver. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et puis, je verrai dans la journée si j'ai l'occasion ou pas de vous faire d'autres vidéos. À bientôt. Alors, j'avais oublié de vous donner le prix de la poupée. Elle est à 6,95 euros. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous trouvez comme ça des jouets qui vont plaire à vos enfants, n'hésitez pas à les prendre. Alors, des fois, bon, ça peut être un petit coup supplémentaire, mais n'hésitez pas à les prendre. Parce que des fois, quand c'est des héros comme ça, connus, ça a tendance à partir très vite. Voilà. Alors, je vous refais des bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501